Générique Merci de nous rejoindre sur Télé 50, mesdames et messieurs. Il est l'initiateur de la proposition de la loi relative à l'institution d'un service militaire obligatoire. La proposition des lois a été déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement. Congolais, député national MLC, avocat au barreau de la Gombe ici à Kinshasa, constitutionnaliste, enseignant à l'université de Kinshasa acteur politique. Oui, il est acteur politique parce qu'il est secrétaire, secrétaire national en charge des questions juridiques du MLC. Il s'appelle Daniel Mbao. Daniel Mbao, bienvenu. Merci. Merci d'avoir accepté l'évitation des Télé 50. Daniel Mbao, vous êtes député national, élu de Mont-Amba, votre circonscription électorale ici à Kinshasa. Jeune, député national, mais aussi entreprenant, avec deux propositions de là qui font parler. Eh bien, effectivement, nous avons été élus à la circonscription électorale du Mont-Amba. Nous avons reçu la mission et la charge et la responsabilité de pouvoir porter globalement les idéaux de tous les Congolais parce que constitutionnellement, il n'y a pas de mandat impératif. Et sur cette base-là, nous avons fait une proposition de loi qui porte sur l'institution d'un service militaire obligatoire qui concerne effectivement les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Et rassurez-vous que cette proposition de loi, si vous voulez bien, ne tombe pas des nues. Cette proposition est un fondement constitutionnel. C'est l'article 63 de la Constitution du février 2006. Et donc, on peut dire, dès par cette assertion, que c'est une mise en forme, cette proposition, de l'expression de la volonté populaire. Comme vous le savez, cette constitution est la résultante du référendum. Alors, pourquoi proposer cette proposition des lois relatives à l'institution d'un service militaire ? Est-ce que c'est un vrai besoin pour la République démocratique du Congo ? Ben, effectivement, parce que je considère pour ma part que l'État en lui-même, d'un point de vue technique, c'est une invention humaine. L'État, c'est une représentation de l'esprit. L'État, c'est une forme d'artifice, n'est-ce pas, qui reproduit un cadre juridique. Et ce cadre doit être organisé. Il y a des auteurs qui s'accordent partout à l'heure pour dire qu'il existait une organisation très perfectionnée, très organisée, avec une forte armature, c'est l'État. Et lorsque vous regardez à plus près, l'État congolais, il a tout sauf l'organisation. Et puis, en Suisse, de cet élément, il faut dire que l'État congolais est désagrégé à partir de l'intérieur. Ça veut dire que nous n'avons pas, depuis 60 ans de jour, réussi à construire une nation uniforme, une nation chauvine, une nation des personnes qui se ressemblent. Nous souffrons encore d'une crise de transnationalité et qu'élige les plurie-ethnicités. Alors, vous proposez six mois de formation militaire aux jeunes qui obtiennent leur diplôme avant d'atteindre l'université. Les désorienter ou quoi ? Non, mais je n'amalgamons pas, en fait. Il y a eu des intentions qui ont été déclarées. Il y a les ministres de la Jeunesse qui ont dit ce que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit n'est pas renfermé dans mon texte. Je pense que ça vaut la peine d'y apporter un fait de correction. Moi, j'ai dit par contre que ces services militaires concernaient des jeunes dont l'âge variait des 18 à 25 ans. Pour quelle période ? Pour une période d'une année seulement. Et ça va se faire de manière séquentielle. Je vais arriver dans le mode opératoire. Mais si vous me permettez, je vous donne les justifications optionnelles d'un service militaire obligatoire. Donc, je l'ai dit en liminaire que l'État est une organisation. Et même de manière basique et étymologique, l'État tire ses racines du terme latin stat. Stat, ce qui veut dire ce qui est debout. Et plus tard, on l'a appelé stare, un substantif qui est debout, très assis. Et ce qui a un socle physique, un socle aussi métaphysique. Ce qui ne bouge pas, ce qui est différent effectivement des organisations instinctives ou même des organisations tribales. Donc, l'État, c'est une organisation structurelle intelligente qui doit être quadrillée, qui doit être pensée et qui doit être orientée. Et lorsque je regarde l'État comme on l'a en termes simples depuis 60 ans le jour, nous n'avons pas de modèle de société. Nous sommes instables. Nous évoluons K1-Ka. Nous sommes devenus un État fragile à partir du moment où, aujourd'hui, et c'est évident, nous sommes de plus en plus les théâtres d'incursion des armées étrangères. Nous sommes devenus, en quelque sorte, je l'ai dit ailleurs, je le répète ici avec insistance, les pitomés des mots de toute l'humanité. Nos frontières sont d'une porosité extrême, de sorte, à ces jours. C'est inacceptable en plein XXIe siècle. Inacceptable parce que je suis député national et je vois ce qui se passe dans nos frontières. Huit États sur neuf ont réussi à franchir nos frontières sans crainte, sans éprouvante. Alors, j'ai estimé qu'il faut un service militaire obligatoire qui va répondre à deux besoins. Principalement aux besoins de puissance, ça veut dire aux besoins de renforcement de l'intégrité territoriale. Et subsidièrement, aux besoins civiques. Ça veut dire que ces besoins civiques vont déboucher à la construction d'une nouvelle citoyenneté. Parce qu'en réalité, les Congolais ne se ressemblent pas. M. Crispin Chibasso, les Congolais s'identifient en l'air tribus. Un Congolais, il est d'abord Mouluba, avant d'être Congolais. Il est Mungara, avant d'être Congolais. Il est Moussouaïli, avant d'être Congolais. Il est Mundundu, avant d'être Congolais. Et pourtant, nous nous aimons. Nous nous regardons malheureusement en chaîne de faïence. Aujourd'hui, avec les trois cycles électoraux, le Congo est désagrégé, le Congo est désintégré. Et la crainte qui a ce que, de mal, le Congo risque de disparaître par implosion. Parce qu'un État ne peut pas simplement disparaître par déliquescence. Il peut disparaître par implosion, par scission. L'histoire des États nous renseigne qu'il a existé des États dans les passés qui ont disparu. Vous vous souvenez des États du Balkan ? Vous vous souvenez de l'Israël ? J'aime bien y mentionner parce que c'est un État qui a existé, un État qui a perdu ses fonctions classiques, qui a disparu et qui a pu renaître. Voilà. Je veux revenir vers vous dans quelques minutes, Daniel Mbaou, parce que vous venez de démontrer qu'il faudra que la République démocratique du Congo puisse répondre à cette problématique de la puissance. Après une année de formation, ces jeunes gens, qui s'est renformés comme militaires, auront-ils le choix à faire ou ils devront continuer directement à être militaires ? Bien. En fait, les services militaires obligatoires, ça ne veut pas dire en français simple la conversion statutaire définitive. Ça ne veut pas dire que les jeunes incorporés se trouvant dans cette tranche d'âge vont devenir à vie des militaires où ils vont servir à vie sous le drapeau. J'ai remarqué qu'il y a plus de peur que des mâles. Et pourtant, nous avons estimé, en élaborant cette proposition des lois, c'était l'occasion de répondre à un besoin sociétal et social. Qu'est-ce que vous proposez par rapport au choix à faire de jeunes ? Est-ce qu'ils auront le choix de redevenir dans la vie civile ou de continuer avec les services militaires ? Vous avez pris la parole à Rachet, j'atterrissais pour dire, écoutez, sur une année de formation, ils seront répartis en deux catégories. Et à l'expiration du terme qui est inscrit dans les textes, les jeunes sont d'office démobilisés. La démobilisation est de plein droit. En français, facile, ça veut dire on cesse d'être militaires dans une année. Mais voir comment ils seront répartis. Il y a une première catégorie des élites. Il y a une deuxième catégorie des jeunes des Évrains. Alors, les élites seront affectées dans les services des génies militaires et dans les services des artilleries, des minages, des recherches et des renseignements et que sais-je encore. Et à l'issue de la formation, ils seront tous déversés dans la réserve militaire. Ils sont des réservistes. Et ils seront catégorisés. Je suis dans la première catégorie. Ils seront catégorisés dans trois sous-catégories. La première catégorie, c'est ceux qui voudront y rester, comme vous avez dit. S'ils estiment nécessaire. Ils peuvent y rester. Ils peuvent y demeurer. Ils peuvent faire carrière dans l'armée. La deuxième sous-catégorie, c'est la catégorie des grandes élites. Ceux-là, ils seront affectés dans de grandes universités du monde. Ils vont aller apprendre la science. Ils vont aller se perfectionner pour revenir peut-être 15 ans plus tard. Parce que je considère pour ma part, à la suite de Martis Delmas, que l'État, en réalité, c'est le maître des horloges. C'est le patron du calibrage du temps. L'État, c'est celui-là, dans la cité, qui fait des projections quinquennales, des projections pluriannuelles. Et c'est celui-là qui a la précision, j'allais dire la prééminence et l'anticipation de la vision. C'est-à-dire qu'on peut construire un modèle de société où on donne la possibilité à ces élites-là de revenir et d'occuper des fonctions de commandement. C'est-à-dire qu'on crée une société d'intelligence. Et puis, il y a une deuxième sous-catégorie. C'est la catégorie de ceux qui seront déversés dans la déministration publique et dans la société. Ceux-là qui seront déversés, petite sous-catégorie de la déministration publique, ce sont ceux-là qui vont obtenir un pourcentage qui varie entre 60 et 75. Parce qu'il faut y mentionner que la formation sera diplômante. OK ? Donc ceux-là seront déversés pour remplacer finalement les fonctionnaires qui sont en service, de manière progressive. Et ça sera même une condition sine qua non d'accès à la fonction publique. Parce que nous voulons, en réformant notre fonction publique, offrir à la République la possibilité d'avoir des cadres disciplinés, sérieux, des cadres chauvins, des cadres respectueux des biens publics. Parce que l'État, en réalité, c'est un service public. L'État a une vision plus communocratique qu'individualiste. Vous remarquez que depuis l'arrivée du président Fanchi, même bien avant, les grands procès illustrent comment se sont caractérisés par des procès, entre guillemets, des corruptions, des détournements des déniés publics. Alors nous avons besoin d'assainir la fonction publique à travers l'homme. Parce que nous avons besoin d'un homme intégral. Et la dernière dimension, la sous-dernière dimension, ce sont celles-là qui seront déversées dans la cité, qui pourront travailler dans les sociétés, dans les entités. Ceux-là aussi peuvent être récupérés dans ces sociétés sur la base du titre. Quand j'ai dit le titre, non simplement en fonction de leur qualification, mais en fonction de la formation diplômante à l'issue du service militaire obligatoire. J'étais dans la grande catégorie, si vous m'avez bien compris, la première grande catégorie, la deuxième sous-grande catégorie, c'est que ces services militaires obligatoires viennent répondre à un besoin de chômage. Et c'est une forme de purge sociale. Vous savez que nous sommes victimes tous les jours du phénomène Koulouna. Alors il faut résocialiser ces enfants dans les services nationaux, qui est un deuxième segment du service militaire obligatoire. On en a connu par le passé. Lorsque l'État était très organisé sous la Deuxième République, nous avions des grandes écoles militaires à l'intérêt desquelles il y avait des petites écoles de formation professionnelle. Il y avait des jeunes qui étaient affectés dans la cordonnerie. Il y avait des jeunes qui étaient affectés dans la maçonnerie. Mais justement, il y a des jeunes qui sont affectés même dans les activités agro-pastorales. Globalement, ces jeunes vont participer à l'accroissement de la richesse et à l'accroissement de la production. Ça va se faire, si vous voulez bien, comme les États-Unis l'ont expérimenté et ça produit du développement, ça va se faire sous la forme d'un triangle militaro-industriel ou d'un complexe militaro-industriel où l'État va signer des contrats de gentimenture avec des industriels et l'État va travailler en même temps avec des réservistes. Et si aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas des mules en termes de géniosité, d'inventivité, parce qu'à l'époque, ils avaient décidé, n'est-ce pas, de mettre en œuvre et d'expérimenter les services militaires obligatoires. Si la Corée a réussi à répondre aux nécessités, aux impératifs du développement, parce que la Corée a expérimenté au moins dans l'histoire de sa vie les services militaires obligatoires. En Turquie, d'ailleurs, les services militaires obligatoires ont produit une forme de citoyenneté atta-turque. De sorte qu'aujourd'hui, pour votre information, en Turquie, on ne peut pas épouser une femme si l'on n'est pas passé dans les services militaires obligatoires. Les parents ne vous le permettent pas. Ils ne vous le permettent pas. Pour autant que vous n'êtes pas suffisamment aguerris. Vous n'avez pas atteint le point de maturité qu'il vous faut pour gérer un foyer. Alors, service militaire obligatoire, vous violez la liberté des citoyens. Très bien. Une question très fondamentale, M. Crispin. Il n'y a pas de violation à partir du moment où il y a autorisation expresse de la Constitution. Et qui peut dire mieux au-delà du constituant ? Nous sommes guidés par le postulat de la rationalité. Un constituant, ça veut dire que c'est lui qui élabore la Constitution, il est toujours cohérent. Il est intelligent. Et il est prévoyant. Le constituant, en insérant l'article 63, savait que le Congo était confronté à des crises chroniques d'instabilité. Article 63, qui dit ? Qu'il peut être institué. Il peut être. Un service militaire obligatoire. Mais dans le langage logistique, vous avez raison de dire, il peut être. C'est un langage technique et logistique. Ça veut dire que le langage, c'est la rédaction des textes. L'indicatif peut être considéré comme une impérativité. Donc, il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui a la maîtrise de la logistique, le constituant lui-même, c'est un expert superstructurel de la logistique. En y insérant cette incise, il savait que c'était une obligation. Et parce que le constituant, il vous a défini les différents mots qui rongent la RDC, dans l'exposé motif et les vicissitudes, et parmi lesquels, il a cité le népotisme, le tribalisme, la corruption et ainsi de suite. Le constituant, il élabore cette constitution, il savait que l'État était sous les mines et que l'État était au bord de l'implosion. Et qu'un jour, lorsqu'on va avoir des élections cycliques, peut-être une alternance, le constituant s'est dit que l'on va expérimenter le service militaire obligatoire pour récréer l'État. La réalité, c'est quoi ? Parce qu'on va investir dans une jeunesse intelligente. On va tenter l'expérience comme d'autres. Si vous avez échoué, si nous avons échoué, donnons quand même l'opportunité à ceux-là, qui ont 18 à 25 ans, de renverser la tendance, de s'imposer dans la sous-région, et puis de devenir véritablement une locomotive. Je pense que c'est une proposition très importante que vous auriez soutenue parce que cette proposition va renforcer, n'est-ce pas, le renouvellement de la classe politique de manière progressive et intelligente, mais ça répond aussi aux besoins des puissances et c'est un impératif social. Pourquoi ça crée de l'emploi ? Ces jeunes vont avoir une solde de 50 dollars américains chaque fin du mois. Vous allez me poser la question du budget, peut-être. Je vais vous répondre. Combien va coûter la formation de ces jeunes ? Non, mais de manière globale. Un intellectuel sérieux ne peut pas s'hazarder à dire « Voilà, ça va coûter autant. Nous allons sur des projections. » Parce qu'il faut voir combien on en a. Et ce n'est pas tous qui vont aller au même moment. Ils vont aller de manière progressive. Monsieur Crispin, tu peux avoir 18 ans et moi 18 ans, je peux partir, toi tu peux rester et attendre l'année prochaine. Ce que prévoient les textes. Et tu peux aussi rater l'année qui suit. Et tu peux progressivement rater jusqu'à dépasser 25 ans. Mais rassurez-vous, tant que vous n'aurez pas atteint 25 ans, vous êtes récupérable. Donc, un, nous créons l'emploi et ces services militaires répondent à un besoin social à partir du moment où plusieurs ministères sectoriels vont accompagner la mise en œuvre de ces services militaires obligatoires. La République a besoin d'être reconstruite avec des bons cantonniers. Mais tous ces enfants Koulouna, de quoi fait-on ? Est-ce qu'il ne faut pas les orienter utilement vers les services militaires obligatoires et qu'à l'occasion, leur donner la possibilité de travailler pour une fois en partenariat avec le ministère du développement rural ? Alors ? Ou avec le ministère de l'enseignement professionnel ? Pendant la formation, il y a une crise qui sévit. Et quel fait-on de ces jeunes qui sont en formation ? Ils sont envoyés comme chez Rakano ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la guerre des hommes ou la guerre des troupes devient de plus en plus moins éclatante avec la montée de la technologie. Il y a même des États aujourd'hui qui refusent d'envoyer les hommes au sol. Ils envoient des robots. Mais ils ont commencé par envoyer des hommes qui ont accepté les services militaires obligatoires, qui ont construit à travers l'ingénierie ces robots. Et aujourd'hui, les robots ont pris la place des hommes. Rassurez-vous qu'avec ces services militaires obligatoires, nos jeunes gens ne seront pas enclins à exposer forcément leurs poitrines dans nos frontières pour recevoir des balles. Loin s'en faut. Par contre, le surnombre d'alarme pour une période d'une année peut constituer un élément dissuasif vis-à-vis des États qui nous entourent. Si un militaire rwandais pouvait accéder comme il voulait en république à l'antique du Congo, je pense même à l'absence d'une guerre, il va s'interroger par trois fois ou attendre une consigne particulière de souveraineté. Parce que, saura-t-il effectivement qu'à Giseigni, à Benyago, à Mamassisi, les jeunes de cette tranche d'âge-là sont experts dans le maniement des armes. Voyez-vous ? Mais j'aimerais aussi barrer l'équivoque. Il y en a qui pensent que tout souvent maniait les armes. Pas du tout. Parce qu'il y a des questions liées à la gestion post-service militaire, l'encadrement post-service militaire qui se pose. Comment canaliser ces jeunes gens-là ? Et donc, il y a des mesures d'encadrement. Parmi lesquelles, il y a des mesures d'individualisation dans l'armée. Ce n'est pas tout le monde qui va manier l'arme. Il y en a qui vont aller dans l'artillerie. Si moi, j'y vais, moi, je dirais à ma femme, j'adore les grandes artilleries, j'irais justement pour tirer à 30, 150 kilomètres sans que je ne sois atteint. Mais il y en a qui seront dans le service de minage. Il y en a qui seront dans le service des renseignements. Et ça, c'est un avantage. Lorsqu'on a été dans le service des renseignements, on est d'office soumis au devoir des secrets professionnels. Une grande entreprise comme Vodacom peut vous embaucher de sorte à vous donner la responsabilité de gestion des secrets. Parce que sachez effectivement que vous en avez la maîtrise et que vous pouvez le faire avec Maestria. Est-ce pas une nouvelle société à créer ? Partout ailleurs, j'ai tenté de faire un regard comparatiste avec d'autres États qui ont produit des personnes, des hommes chauvins qui se ressemblent. Et finalement, les gens qui m'ont suivi m'ont donné raison. J'ai toujours donné l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a tenté les services militaires obligatoires, ça produit de la fierté allemande et qui est la résultante, n'est-ce pas, d'une croyance, moi j'ai dit super chérique, de la supériorité raciale. Regardez comment ils se comportent. Ils sont droits dans le bot. ils sont cohérents, ils sont constants. Lorsqu'ils trouvent une fenêtre ou un couloir de raisonnement, ils vous sacent, ils vous matraquent, ils vous détricotent jusqu'à votre plus simple expression. Barcelone, on sait quelque chose. Voilà. Et même, le Brésil, à un moment donné, en a vécu chez lui. Lorsque l'Allemand vous trouve en difficulté, l'Allemand vous broye. C'est la conséquence du service militaire obligatoire. Mais par contre, vous remarquez, la citoyenneté française, elle est tout à fait différente. Elle n'est pas dure, elle est douce, mais elle est criante. Alors, vous parlez... Ce sont des gens qui sont en mesure de contester vos valeurs, alors qu'elles sont apparentes pour assenser un Français. La discipline, l'éducation civique, le respect des biens publics, ça manque. C'est pourquoi votre proposition des lois. Non, mais tout ça là, la discipline, le respect des biens publics, tout ça, ça fait partie des dérivatifs. Mais il faut asseoir le civisme et une identité. Le problème avec le courant, on ne se met jamais d'accord sur le contenu des concepts. Qu'est-ce qu'on attend par identité ? Le temps ne nous est pas accordé. Et je suis... Sinon, je me serais déballé. C'est ça la centralité même de la problématique. L'identité. Est-ce qu'aujourd'hui, un Moulouba est prêt à voter un Mouyansi comme président de la République en 2023 ? C'est une honte en République démocratique du Congo que lorsque même on débat des questions des responsabilités à la CENI, que les pères de l'Église disent qu'on ne veut pas des Moulouba, alors qu'il y a des garçons sérieux, compétents, comme Sylvain Loumou, qui peuvent gérer la centrale électorale avec intelligence. Mais si 4 ou 5 Moulouba peuvent donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que la République puisse cisser dans le haut, pourquoi ne pas les raccorder la chance ? Vous êtes déstructuré à partir de l'intérieur. Est-ce que vous voyez à l'air qu'il est Moupende, Mouyansi, Moumouda, prêts à rénoncer à la bataille de la vérité des urnes ? Loin de s'en faut. Alors que la République est en train d'avancer. Nous ne sommes pas les premiers pays à avoir connu entre guillemets l'hold-up électorale. J'ai été aux États-Unis d'Amérique, j'ai vécu, on m'a expliqué ce qu'a été les affres de la tricherie entre guillemets. Cette tricherie qui a propulsé bouche aux élections contre Al Gore. Mais au nom de l'unité nationale, l'Amérique ne s'est jamais cassée à partir d'un État. Ici, je parle comme un homme d'État. Écoutez, à un moment donné, il faut sortir des quérènes de chiffonniers. À un moment donné, il faut sortir des batailles de flubistiers par les Congo, par les républiques. Je suis la Mouka lorsqu'il faut réformer. C'est une révolution douce. Réformer le Congo, repenser le Congo. N'est-ce pas ? Proposer un nouvel archétype d'homme. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Et si le FCC estime que c'est nécessaire pour l'avancement de la République, le FCC soutiendra. Et si le FCC estime, nous ne nous forçons pas. Mais nous mettons le peuple à témoin. Mais entre-temps, entre-temps, j'en suis rassuré parce que de tout bord, j'apprends qu'il y a eu des responsables qui sont montés au créneau pour en parler à un moment donné de l'histoire. Le chef d'État actuel, Félix Antoine Tisséquette, il a dit à Béni qu'il tenterait d'instaurer un service militaire obligatoire. Personne ne l'a traité d'assassin, des enfants d'autrui. Mais regarde comment par moments, certaines personnes nous sacquent sous les réseaux sociaux. Alors, ils oublient que Tisséquette, il l'a dit un peu. Il y en a même qui tentent de nous sacquer alors qu'ils oublient que Cameret avant la prison, Cameret disait qu'il fera de ses pays la Chine d'Afrique à travers le service militaire obligatoire. Mais lorsque vous allez au Nord-Kivu, il y en a qui reçoivent ça à bras le corps, mais il y en a qui nous sabrent. Mais même à l'Équateur, il y a des gens qui ignorent aussi depuis toujours. Jean-Pierre Bemba en a fait son cheval de bataille. Le service militaire obligatoire pour discipliner les Congolais et même dans le FCC. Mais je crois que le problème avec le Congo, c'est que les gens débattent sur des zones et des événements, non pas sur des idées. Jeannette Kabila l'a dit. C'est juste pour rafraîchir la mémoire des amis du FCC qui pourront peut-être demain comprendre de l'apporter la nécessité de ces services militaires obligatoires. Voilà. Ça va permettre à la république de ce que je veux dire. Alors, pour que votre loi puisse passer, vous êtes depuis des nationales de la MUCA. Il faudra que la majorité parlementaire FCC vous porte. Vous avez combien de chances de réussir ? Voilà. Si on se replace dans le contexte d'une majorité mécanique, on va avoir... Pourquoi une majorité mécanique ? Justement parce que nous ne sommes pas préparés à faire de la bonne démocratie. Alors, il faut un matraquage intellectuel et un indoctrinement idéologique. Il faut qu'on nous apprenne ce qu'on appelle la démopédie, la pédagogie de la démocratie. Ça vaut la peine les services militaires obligatoires. Si on en avait, tu ne m'aurais pas posé cette question. Parce qu'un patriote sérieux dit FCC comprendrait la portée et le soutiendrait. Et même un patriote le cache. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui promis les textes. Il y a un président de la République qui promis qu'il porte ces textes et puis il y a un gouvernement qui met en œuvre ces textes. Mais dans l'entretemps, il y a une majorité qui n'accompagne pas ces textes. Alors, c'est une responsabilité partagée. À moins d'un suicide collectif. Ou à moins d'une acceptation statocidaire. Vous en connaissez ? Néanmoins, je vous ai vu, néanmoins, on sent quand même cette façon de se réveiller sur le plan politique avant de vous penser négativement par rapport à la majorité parlementaire que vous jugez mécanique. On vous a vu au sein du GAPEC à côté de députés FCC, députés IDPS, députés avec José Moufouloa. José Moufouloa. J'admire. Voilà. Vous êtes son coordonnateur adjoint du GAPEC. Cela démontre qu'aujourd'hui, les députés jeunes que vous êtes, vous êtes capables de vous dépasser. Cela peut être à démise à la Chambre basse du Parlement congolais. avec la proposition que vous avez déposée. Justement, quand vous regardez les modèles Moufouloa, José, vous regardez les amis du Cache qui nous accompagnent, vous nous regardez, c'est une génération qui veut créer un hiatus, qui veut faire la politique autrement. Alors, on veut... Ça veut dire que... Il ne faut pas entrer dans la guerre des générations. Je ne suis pas dedans. Il ne faut pas m'y embrigader. J'admire les générations qui nous ont précédées. Mais je voulais simplement faire mentionner une chose d'un point de vue civique où ça vaut la peine. Ces services militaires nous intègrent. Ça nous agrège, ça nous inifie et ça nous porte vers les valeurs. Nous nous sommes battus ici avec l'IDPS pour l'alternance. Ça, je préfère le dire. Et quelle que soit la manière, nous, la Mouka, nous disons, entre guillemets, nous sommes victimes d'un hold-up. Aujourd'hui, il y a un nouveau président, Félix Antoine Tissékédi. Il y a un ancien qui est dans un cadre champêtre à Kingakachi, Joseph Kabila. Mais si le Congolais était civique, beaucoup d'entre ceux qui entendent ne demanderait pas les poursuites de Kabila. Parce que pour la beauté de la République et de l'histoire, nous avons besoin d'un ancien président en vie et en liberté. Il y a une crise de civisme. Parce que les gens n'intègrent pas le fait que Félix aussi va partir. Et que de l'entretemps, il va y avoir aussi des gaffes qui ne seront pas forcément les faits du président. Mais peut-être des bavires policières. Est-ce que faut-il demain sacrifier Félix Tissékédi parce que sous son air, il y a eu des bavires policières ? Non. L'histoire, la part de la mémoire par moments pèse plus que nos divisions intestines. Tout ça, c'est un élément fondamental dans le cadre du service militaire obligatoire. Le visage d'un monsieur comme Joseph Kabil apparaître et donner la formation un jour aux jeunes. Cette osmose-là avec les jeunes. Vous savez combien les jeunes seront révolutionnés. Ils le voient parler. Comment il a accédé au pouvoir ? Comment il a géré l'armée ? Comment il a réussi à organiser les 1 plus 4 ? Et puis après, les jeunes seront très intéressés à voir Félix de Chilombo qui par moments couraient avec nous après le bruit de bottes ici à Kinshasa. Les jeunes seraient intéressés de le voir. Comment expliquer avec délectation la beauté de l'alternance ? Comment a-t-il réussi aujourd'hui à nommer un opposant aujourd'hui qui nomme des anciens de la majorité ? Ça fait partie du civisme constitutionnel, ma foi. Ou soit nous aimons ces pays ou nous ne l'aimons pas. Les mal avec les congolais critiquent sans lire les textes. À vous attendre de parler, votre façon de voir les choses risquerait de vous amener en porte-en-faux avec ceux qui sont vos militants. Vous avez une vision claire, oui, la mouka, mais vous avez une vision un tout petit peu révolutionnaire. Pas du tout parce que Jean-Pierre Bemba c'est un révolutionnaire. Nuit était Jean-Pierre Bemba on n'aurait pas cette constitution. Jean-Pierre Bemba a accepté d'exposer sa poitrine. C'est que les jeunes congolais n'osent pas les faire pour recevoir des balles parce que la dictature s'était installée. Et justement j'ai dit le service militaire c'est son credo de tout le temps. Et d'ailleurs il est un des rares. Voir comment il est commun, il est civique. C'est important que ça soit transposé. Le seul congolais je l'ai dit je l'assume avec responsabilité. Avoir accepté les résultats des élections sans casse. Et ce qui s'est passé après là c'était au-delà des résultats des élections c'était les désarmements. Mais bien avant c'est le seul qui s'est levé pour dire lorsqu'il a appelé son état-major il dit après la cour constitutionnelle je me souviens encore y a-t-il une voix en démocratie ? On lui a dit président national il n'y en a pas. Il a accepté les résultats. Après lui il y a eu quel type de prestations de serment ? Extra institutionnel. Et puis après c'est la vérité des urnes. Et nous avons des contestations en contestation. C'est ça le civisme constitutionnel. Et Jean-Pierre Béba est d'accord avec l'institution d'un service militaire obligatoire pour autant qu'il est un des rares cadors de la MUCA avoir dit voilà nous nous combattons pour les intérêts et les droits des Congolais. Une question directe. Daniel Mbao si vous aviez 18 ans ou 25 ans accepteriez-vous de faire le service militaire ? Très volontiers. Je suis au-delà de la tranche d'âge. Pourquoi ? Mais il y a une marge de volonté parce que j'ai besoin d'une dose de citoyenneté. En France d'ailleurs à l'époque ne pouvait être citoyen que c'est lui qui avait servi sous les drapeaux. Et c'est partie même de la Grèce antique ne pouvait être appelée Hélène que c'est lui qui pouvait accepter n'est-ce pas de mettre l'armure sur lui. Et c'était les 1 dixièmes de la population. Donc le service militaire obligatoire c'est une obligation pour un citoyen et un droit. Et d'ailleurs la constitution française Girondine et même Montagnard a prévu une incise où voilà ce qu'elle dit cette constitution que tout citoyen français est soldat. Voilà. Il est soldat. Un français n'est soldat. J'essaie d'entrer dans votre tête. Et là même je vais atterrir. Parce que nous congolais nous n'entrons pas dans la profondeur du début congolais de notre rythme national. Mais regarde la marseillaise française c'est un chant de guerre. Quand ils chantent ça c'est avec désinvolture avec chauvinisme. Ils disent voici ces marchands qui viennent de loin. Ils viennent égorger nos campagnes et nos fils. Allons prenons des armes citoyens. Formons nos bataillons marchands marchands et puis fort encore les français vont dire que les saints purs à bref et nos sillons. Je ne suis pas français mais je regarde comment ils adultent l'air d'imagine. Vous êtes fils d'un militaire ? Je ne le suis pas. Je vis simplement le Congo profond. Le Congo profond. Oui. Daniel Mbao. Oui, je propose cette proposition des lois relative à l'institution d'un service militaire obligatoire. Oui, ça peut ne pas passer à la chambre bas du Parlement congolais mais je refais ma part le buzz. Ça va passer. Ça va passer. Daniel Mbao, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Mesdames et Messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission qui a reçu aujourd'hui les députés nationales MLC Aroka au Barodé Lagombe Kinshasa d'Ank constitutionnaliste enseigné à l'université des Kinshasa acteurs politiques de son état député national élu de Mont-en-Bas ici à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo jeune mais avec beaucoup d'idées et de nos novateurs. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec d'autres invités mais aussi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada